Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes aujourd'hui au restaurant Au Bœuf à Schindratzheim, près de Orfelden, dans le pays de la Tzorne, entre Saverne et Agneau. Sur l'autoroute A4, c'est la première sortie, sortie Orfelden, au niveau du péage des Schindratzheim. A travers le cas particulier du restaurateur Jean-Nicolas Grosse, nous allons tenter d'évoquer la situation globale des restaurateurs de France à l'heure de la réouverture. Bonjour Jean-Nicolas Grosse. Bonjour Alain. Question qui a du sens aujourd'hui, comment allez-vous ? Moi et ma famille, nous allons très bien. C'est la priorité sur ce coup-là, sur ce deuxième confinement. C'est vrai que la santé n'a pas de prix et tout le monde est en forme, du plus petit au plus grand. Alors où sommes-nous exactement pour réaliser cette interview ? Nous nous situons sur la terrasse, à l'extérieur, en respectant un peu les licenciations, ainsi de suite. Alors quand je dis vous, je pense aussi à vos collègues restaurateurs en Alsace et en France. Comment se porte, selon vous, la profession aujourd'hui, en juin 2021 ? Donc l'ensemble de la profession et de mes confrères, on s'est quand même pris un coup. D'ailleurs, ce matin, j'étais au métro à Strasbourg. J'y discute encore un peu avec beaucoup de restaurateurs que je connais de vue ou même en allant manger de temps en temps. Donc c'est très, très dur. Donc ce Covid a vraiment frappé l'ensemble de la profession très, très durement. Après, forcément, il y en a d'autres qui sortent un peu mieux, et ainsi de suite, ceux qui ont fait de l'emporter, ceux qui ont été réactifs. Mais après, je peux aussi comprendre que beaucoup de restaurants sont restés fermés, puisque si on ne fait pas beaucoup de repas sans chiffrer, ce n'est pas intéressant de rester ouvert. Ça, je peux comprendre. Donc nous, nous avons été assez réactifs, nous avons été présents, les gens ont apprécié. Mais la profession s'est prise, c'était très, très dur pour l'ensemble de la profession. On sait qu'il y a eu des aides pour la restauration, pour d'autres professions, comme la mienne d'ailleurs. Quelle serait, selon vous, la situation aujourd'hui de la restauration française sans les aides ? C'est clair et précis. Pour l'ensemble de la profession, en Alsace ou dans la France, si nous n'avons pas les aides, je pense qu'au bas mot, 50% des restaurants couleraient. Alors c'est vrai que le système était bien fait, on remercie l'État, il faut dire ce qu'il y a, rien de mal à dire la vérité, pardon. Mais c'est vrai que les aides étaient quand même indispensables, puisque les frais fixes continuaient, les charges. Voilà, alors effectivement, le chômage partiel, mais ça dépend des entreprises. Les entreprises de plus de 5-6 personnes avaient beaucoup de charges, de frais fixes, et ces aides étaient indispensables. Vous avez fait des cales hôtelières, je sais que vous avez aussi des contacts avec des restaurateurs à l'étranger. Vous avez quelques échos, comment ça se passe à l'étranger sans les aides, sans le système à la française ? Je pense tout particulièrement à un ami Oliver du Paraguay, qui est un restaurant. Donc lui, pour l'instant, il est toujours fermé. Alors effectivement, ils peuvent ouvrir les terrasses, mais ils n'ont pas d'aide de l'État au niveau professionnel. Et il m'a même parlé qu'il s'est fait vacciner et que le vaccin était payant. Alors en toute franchise, il l'a fait dans un autre pays. Il l'a fait à Miami, parce que justement, le coût au Paraguay était trop important pour le faire. Donc c'est plus intéressant d'aller à l'étranger, de se faire vacciner. Donc c'est vrai que dans certains pays, ce n'est pas facile pour la profession et on n'a pas le même système d'assurance complémentaire comme le nôtre en France. Quelle est la situation aujourd'hui ? Est-ce que vous retrouvez doucement vos clients et votre personnel ? Alors ça se fait comme dans l'autre confinement, dans la transition. Alors à midi, ça démarre bien en toute franchise. Le soir en semaine, le côté bistrot, très très bien aussi. L'après-midi, c'est un peu plus calme en toute franchise. Et les week-ends sont quand même assez animés. Mais bon, comme on n'a que la terrasse, donc en demi-jauge, donc ça nous limite quand même d'une trentaine, quarantaine de personnes en moins. Mais ça va, les clients sont quand même réactifs. Et chez nous, au restaurant Bœuf, ils ont envie de revenir pour le côté convivial, autour d'une bière, d'un coca, d'un café, bref. Sortir, tout simplement sortir, voir du monde, retrouver une vie sociale, normale. Mais ça, je savais en ouvrant le 19 mai que les clients allaient me suivre. Et pour l'instant, j'ai une serveuse que j'ai laissée au chômage partiel parce que l'activité est quand même un tout petit peu plus modérée. Alors, c'est vrai qu'on tourne bien, mais ce n'est pas comme avant. Ça prendra peut-être encore un peu de temps, mais ça viendra. Un restaurant, c'est combien d'emplois ? Combien de personnes travaillent au restaurant Bœuf ? Alors ici, au restaurant Bœuf, nous sommes six salariés à temps complet, avec moi, plus une extra. Comme nous avons une amplitude ouverte assez importante et nous sommes ouverts 7 sur 7, midi et soir, toute l'année, à part, ou deux jours, 1er janvier, 1er mai, bref. Donc, nous sommes quand même ouverts beaucoup. Donc, moi, les cinq, six personnes, il me les faut à temps complet. Plus des extra. Même des fois, deuxième extra, quand il y a des banquets, on est dans la grande salle. Dieu sait que pour l'instant, nous n'avons plus la grande salle parce qu'on ne nous autorise pas à ouvrir pour les banquets. Mais à savoir, on est juste bien. On est juste bien. Et on est une bonne équipe. D'ailleurs, c'est aussi l'occasion de les remercier, d'être présents toute l'année. Ceux que j'ai gardés durant le confinement et ceux qui étaient en chômage partiel. Vous pouvez peut-être les citer en commençant par votre chef ? Oui, bien sûr. Alors, nous avons Julien, qui est le chef de cuisine, avec Jérôme, qui était là durant le tout confinement avec moi, mes parents. Et nous avons donc les deux serveuses qui sont Véronique, Annie. Nous avons Joël, la plongeuse. Et nous avons Chantal Extra. Voilà l'ensemble du personnel. Alors, vous, 6 emplois, multipliés par 40 restaurants du Pays de la Tône et du Korzberg, ça représente quand même plus de 200 emplois. La restauration, c'est aussi un employeur qui compte dans un territoire. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai qu'actuellement, dans n'importe quel village, à deux, trois villages près, il y a des restaurants. Donc, avec du personnel, comme vous dites, c'est source d'emploi. Voilà, donc, c'est vrai qu'il y a des restaurants qui se développent moins, qui ont besoin, qui se développent mieux, pardon, qui ont besoin d'employés, une serveuse ou un cuisinier. Et donc, c'est vrai qu'on est vecteur de travail, d'emploi, d'emploi. D'accord. Et en plus, vous travaillez avec des fournisseurs locaux. Vous avez aussi des agriculteurs qui vous fournissent des produits. Oui, bien sûr. Des artisans alimentaires, etc. Oui, bien sûr. Le premier exemple, nous avons M. Urban de Schünratzheim au Petit Marché qui nous livre régulièrement suite à nos demandes des légumes, par exemple pour le couscous, des légumes pour le week-end, des asperges, c'est arrivé, puisqu'on vient de sortir de la saison des asperges, du pissenlit, d'autres choses. Et après, les oeufs burellantes, juste à côté. Voilà, après, des petits producteurs aussi, voilà, local. Bon, ce qui ne vous empêche pas non plus d'avoir des fournisseurs institutionnels comme Etro et autres. Ah oui, bien sûr. Et vous avez aussi un fournisseur qui vous tient tout particulièrement à cœur, c'est votre fournisseur de bière. Ah bien, bien sûr, la brasserie Météor avec la Famiag, qui certainement a aussi dû être impactée. On a tous vu les reportages ou un reportage de la Famiag. D'ailleurs, une grande pensée à eux. Ici, depuis des décennies, l'expression, nous ne servons que de la Météor. Déjà, mon arrière-grand-père, ici, c'est le village du Météor, le Hoxgeorge Météor à 100%. D'accord, on essaiera d'organiser quelque chose avec Edouard Hague, qui est un très, très bon communicant. Je pense qu'il saura rebondir avec toute son équipe. Peut-on rappeler les règles sanitaires aujourd'hui, donc aux spectateurs ou aux internautes ? Quelles sont les règles aujourd'hui dans un restaurant ? Alors, les règles. Entrée par un endroit, sortie par un endroit différent. Limitation entre les tables en un mètre. Du gel sur chaque table. Le masque apporté jusqu'à l'arrivée à table. Éventuellement, pour un passage à une autre table, pour dire bonjour aux toilettes. Voilà. Et donc, les QR codes aussi, qui sont très importants pour les menus, puisqu'en fait, le principe, c'est de toucher le minimum une carte, une pièce ou ainsi de suite. Donc, c'est vrai que nous, ici, nous avons la chance. Le restaurant est assez grand, même sur la terrasse. Donc, on peut bien espacer. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une chance de nouveau. Et à l'intérieur, à partir du 9 juin aussi, donc si on enlève quelques tables et quelques chaises, nous avons assez de place. En fait, c'est ça. C'est bien distancer, respecter les gestes barrières, qui est le gel. Le gel, les masques. Voilà. Avec ces règles sanitaires, le nombre de personnes limitées par mètre carré, les terrasses, est-ce que ces conditions sont compatibles avec l'équilibre économique d'un restaurant ? Le vôtre, mais je pense aussi à vos confrères. Alors, en toute franchise, non, je ne pense pas pour l'ensemble de la profession. Alors, comme dit, les restaurants qui ont des grandes terrasses, oui, ça peut passer. Parce que si vous enlevez une vingtaine de places ou une trentaine de places, comme dit, ça peut encore limiter la casse. Mais ceux qui n'ont que 20 places sur une terrasse ou 30 divisé par deux, on va dire, ça fait 15, 20. Non, ce n'est pas possible. Je comprends les restaurateurs qui restent fermés jusqu'au 9 juin, où la terrasse n'est pas intéressante d'ouvrir par rapport au chiffre d'affaires, au personnel, et ainsi de suite. Ça, je peux tout à fait comprendre. Vous travaillez aussi pour des associations, pour l'organisation de mariage. Est-ce que vous avez, est-ce que vous ressentez une certaine demande dans ce domaine ? Oui, effectivement, nous avons une forte demande, tout ce qui est communion, confirmation, baptême, noces d'or, noces d'argent, enfin, toutes les fêtes de famille qu'on peut trouver, mariage. Donc, effectivement, ça se passe un peu en livraison chez les gens, avec une certaine quantité de personnes. Ce n'est pas plus que 10, 15. Voilà, ils respectent un peu les tables, 6 maximum, comme dit. Par contre, aujourd'hui, vous êtes obligés de le faire à l'extérieur, vous le faites au sein même de ces associations éventuellement, ou comment ça va se passer, un mariage concrètement dans les prochaines... Un mariage, une association, un baptême, peut se faire chez le particulier ou dans le club de foot, donc en livraison. Donc, le principe, nous ramenons les plats, nous participons avec les gestes barrières et des gants à l'envoi des plats ou du plat. On n'hésite pas à prêter du matériel parce que souvent, les gens, les particuliers, ne sont pas équipés pour 20 personnes. Donc, aujourd'hui, on rappelle, vous êtes ouvert, mais vous poursuivez, bien sûr, les livraisons de repas à domicile. Oui, bien sûr, oui. Alors, nous, nous avons continué, nous avons été réactifs. Au deuxième confinement, nous avons tout de suite continué à livrer. Alors, c'est encore une chance, nous avons deux tournées en place qu'on a développées et les week-ends, c'était que livraison de tarpe flambée et des plats en cuisine. C'est pour ça que nous avons gardé les deux cuisiniers, aussi bien un plat chaud, salade mix, que tarpe flambée pizza et les gens sont venus chercher aussi. Alors, maintenant, c'est jusqu'à 21h, mais avant, c'était que 19h. Donc, souvent, après 19h, je livrais. Je livrais de 18h à 21h, 21h30 s'il faut. Et nos clients, merci à eux, ont été très, très réactifs et je les en remercie. Dernière question, Jean-Nicolas. En tant que client et consommateur, que peut-on faire pour soutenir les restaurants d'Alsace, de France ? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Un slogan, aller tous au restaurant, même juste pour boire un verre, ceux qui ont la licence 4 qui peuvent servir une consommation durant la journée. Et puis, c'est vrai que généralement, je le vois sur les réseaux sociaux, les gens viennent chez nous, mais viennent aussi chez les confrères. Et d'ailleurs, je leur en remercie, chacun veut travailler. C'était assez dur pour tout le monde et c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, n'hésitez pas à aller au restaurant au bœuf, comme chez mes collègues du canton du Pays de la Zorne, autour d'un plat du jour, d'une tareflombée, d'un petit plat ou tout simplement d'un café. Tout ce restaurant. Merci, Jean-Nicolas, pour votre accueil. Merci Alain, merci Thierry, merci à mon personnel, merci à mes clients, à ma famille et à très bientôt. Portez-vous bien. La santé n'a pas de prix. Vous pouvez consulter la liste de tous les restaurants du Pays de la Zorne et du Corosberg sur le site de l'office de tourisme, lebeaujardin.com. Merci à Jean-Nicolas et la famille Grosse et à tout le personnel du restaurant au bœuf de Schindratzheim. Le soutien de votre restaurant préféré, c'est maintenant. A bientôt sur InfoCity TV. Sous-titrage ST' 501